Isa en maternelle présente La véritable histoire des trois petits cochons de Eric Bleckvad Il était une fois, trois petits cochons qui s'en allèrent chercher fortune par le monde Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille et il lui dit Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison L'homme lui donna la paille et le petit cochonnet se bâtit une maison avec Puis après, le loup arriva et frappant à la porte, il s'écria Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer Mais le petit cochon répondit Non, non, pas la barbiche de mon petit menton Alors, le loup lui répondit Eh bien, je soufflerai, je gronderai et j'écraserai ta maison Alors, il souffla, gronda, écrasa la maison et mangea le premier petit cochon Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait du bois et il lui dit Bonhomme, donne-moi ce bois pour me bâtir une maison Le bonhomme lui donna le bois et le petit cochon bâtit sa maison Peu après, le loup arriva de nouveau et il dit Petit cochonnet, petit cochonnet, laisse-moi entrer Non, non, par la barbiche de mon petit menton Eh bien, je soufflerai, je gronderai et j'écraserai ta maison Alors, il souffla, il gronda, écrasa la maison et mangea le deuxième petit cochon Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques et il lui dit Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison L'homme lui donna les briques et le petit cochon se bâtit avec une maison bien solide De nouveau, le loup arriva et dit Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer Non, non, par la barbiche de mon petit menton Alors, je soufflerai et je gronderai et j'écraserai ta maison Alors, il souffla, gronda et il souffla et souffla encore et gronda et gronda encore Mais il ne put pas écraser la maison Le loup finit par s'arrêter et dit au cochonnet Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets Où ça ? demanda le petit cochon Là-bas, dans le champ du forgeron Si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper Bon, dit le cochonnet À quelle heure ? Oh ! À six heures Mais le petit cochon se leva à cinq heures et courut chercher les navets avant le réveil du loup Et quand le loup arriva en criant Petit cochon, es-tu prêt ? Le petit cochon répondit Prêt ? Il y a longtemps que je suis revenu et les navets sont presque cuits Le loup fut très en colère Mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon Et il dit seulement Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres Où ça ? dit le cochon Là-bas, dans le verger Derrière l'église Et si tu veux, je viendrai te chercher demain matin à cinq heures pour y aller Le petit cochon ne dit rien mais il se leva à quatre heures et courut chercher les pommes espérant être rentré avant l'arrivée du loup Mais il lui fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre Juste comme il allait descendre il vit arriver le loup Le loup lui dit Comment ? Tu es déjà là ? Est-ce que les pommes sont mûres ? Certainement, dit le petit cochon Goûte ! Et il jeta la pomme si loin que pendant que le loup allait la ramasser le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit Petit cochon, il y a une foire à la ville cet après-midi Veux-tu venir ? Oh oui, dit le cochon A quelle heure ? A trois heures, dit le loup Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure alla à la foire où il acheta un tonneau et il était en train de le faire rouler jusque chez lui quand il vit venir le loup Alors, il se cacha dans le tonneau et le fit rouler en bas de la colline si vite que le loup eut peur et s'enfuit chez lui Il alla vers la maison du cochon et lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route Alors, le petit cochon se mit à rire en disant C'était moi ? Je t'ai fait peur alors ! Alors, le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon Mais, celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu et juste comme le loup descendait il enleva le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante Le petit cochon remit bien vite le couvercle et quand le loup fut cuit il le mangea pour son souper Mon histoire est terminée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !